Chers amis bonjour, nous sommes à l'instant en compagnie de Jordan Ferry que je n'ai pas à vous présenter bien entendu. Jordan Ferry au cœur de ce milieu de terrain, au cœur de ce dispositif et de cette équipe Montpellier Rennes qui ma foi a un rythme assez soutenu en ce moment, on vient d'achever une semaine à trois matchs et on entame une seconde avec autant de matchs, avec un petit point, glané contre Marseille on va en dire un mot quand même, parce que dans l'esprit on doit gagner ce match, comptablement. Oui c'est ça, après on a quand même le caractère de revenir en fin de match donc c'est toujours bien mais je pense que sur l'ensemble de la rencontre on aurait mérité un meilleur résultat, on a fait un très bon match que ce soit tactiquement, offensivement on a été aussi très très performants, malheureusement je pense que défensivement on a peut-être été un peu défaillant, pas que la défense, tout le collectif mais comme je l'ai dit on a on a su revenir revenir à 3-3 en fin de match donc donc c'est important aussi de ne pas le perdre. Ce qui est important surtout quand on arrive à ce instant de la saison c'est d'avoir une voire deux carottes devant le nez quoi, c'est jouer pour quand même un intérêt certain. Bien sûr, on a une fin de saison excitante, en championnat on est encore dans la course, on a le quart de finale de Coupe de France aussi donc voilà c'est ce qu'on se dit souvent c'est qu'on peut se donner les moyens de vivre une saison, une fin de saison excitante donc à nous de prendre les matchs les uns après les autres, de bien récupérer entre les matchs et d'être performant le jour J. Alors les trois échéances qui nous attendent à l'horizon plus ou moins lointain, le déplacement à Lille, le match de Coupe contre Canet, le déplacement à Nice, donc on dirait que c'est quand même un chemin piégeux. Oui, on va faire un déplacement compliqué à Lille qui est dans la course au titre, on va aussi faire un déplacement à Canet qui a sorti Marseille donc on sait que pour eux la Coupe de France est extrêmement importante aussi et après on va enchaîner aussi un troisième déplacement à Nice donc on a la chance de cette année aussi de bien se déplacer, on voit qu'on est performant aussi à l'extérieur donc ça va être une semaine très importante pour nous ces trois matchs, de continuer l'aventure en Coupe de France c'est aussi très important pour nous et en championnat de ne pas se laisser distancer. Bon, en même temps, quel que soit l'adversaire, on n'a rien sans rien Jordan, vous êtes aujourd'hui à deux points de Rennes, à trois de Marseille de mémoire et à six de Lens. Quand on regarde le classement et quand on laisse parler les chiffres, le moral n'est pas entamé ? Non, le moral n'est pas entamé, il reste encore quelques matchs, si on regarde le calendrier des équipes qui sont aussi concurrentes avec nous, ils ont aussi un calendrier chargé donc tout est encore possible donc à nous de se focaliser sur nous, sur nos matchs, prendre les uns après les autres, de bien récupérer entre les matchs et ça va être important pour cette fin de saison. Bien sûr que tous les matchs sont entamés avec dans les têtes le souci majeur de ne pas perdre et de gagner, bien sûr tous dans cet état d'esprit-là. Ceux qui sont devant vous au calendrier ne vous paraissent pas générer un peu plus de pression quand même, il faut se la mettre, quand elle est saine, elle est bonne la pression. Oui, quand elle est saine, elle est bonne, c'est ce qui nous permet d'avancer aussi. Après voilà, il ne faut pas non plus trop se la mettre, on va rencontrer de très belles équipes, il faut jouer comme on l'a fait avec un peu d'insouciance et d'avoir aussi un aspect défensif très rigoureux parce que c'est ce qui nous fait défaut des fois sur quelques matchs, on sait qu'avec les armes offensives qu'on a, on va se créer des opportunités, on va marquer des buts, après c'est dans l'aspect défensif peut-être être un peu plus rigoureux. La première échéance de cette semaine à trois matchs donc, c'est le déplacement à Lille. Vous voilà arbitre pour le titre, si je puis dire. Bon, on ne va pas se mentir, ça va être chaud. Ça va être compliqué, oui. Eux, ils jouent le titre, nous, on joue la cinquième place, donc c'est deux équipes avec de gros objectifs, donc ça va être un match très disputé. Eux vont sûrement vouloir emballer le match très rapidement aussi. Donc voilà, on est conscient que ça va être un déplacement compliqué, mais on sait aussi qu'on a les capacités de pouvoir faire des jouets n'importe quelle équipe. Donc ça va être un match plaisant, je pense, à regarder et nous, à prendre beaucoup de plaisir à le jouer. Et pris par le bon bout, il n'est pas interdit de penser que ce que vous avez fait à Lyon, vous pouvez le faire là-haut. Bien sûr, comme je l'ai dit, on a l'effectif déjà pour être ambitieux et on peut faire des jouets n'importe quelle équipe. On l'a vu contre Lyon, quand ils sont venus ici aussi, Lille, ça ne s'est joué à pas grand chose. Donc souvent, nous, ça se joue à des détails. Donc voilà, si on est rigoureux et qu'on joue ce match à 100% et en pleine possession de nos moyens, on peut faire quelque chose, ça, c'est sûr. Vendredi soir, 21h, le premier match de cette huitaine, si je puis dire, à Lille. Et puis alors, mardi, alors là, c'est un tout autre décor, un tout autre scénario, un tout autre contexte. Alors là, par contre, vous allez être l'ogre à dévorer pour le coup. Je pense que ce match aura lieu à Perpignan contre l'équipe de Canet. Après, c'est un match de coupe. Les deux tours précédents, on a rencontré aussi des équipes amateurs. On a vu que c'était compliqué. À Alès et à Châteaubriand, ce n'étaient pas des matchs faciles, souvent sur un terrain compliqué, une équipe en face qui met beaucoup d'agressivité, qui est ultra motivée. Donc voilà, on a réussi à passer ces deux tours contre des équipes amateurs. On rencontre aussi en quart de finale une belle équipe de Canet qui a sorti Marseille. Donc on s'attend, voilà, à un peu le même style de match, une équipe ultra motivée qui va mettre beaucoup d'agressivité, beaucoup de rythme. Maintenant, à nous de jouer notre jeu et d'essayer de continuer cette aventure en Coupe de France. Alors, n'oubliez pas que votre parcours à vous en Coupe de France a démarré à Strasbourg, mais on a tenté de se dire bon sang. Après tout, les expériences à Alès et à Châteaubriand vont assurément vous servir contre une équipe comme Canet. Il ne faut pas les prendre de haut ? Non, de toute façon, on l'a bien vu qu'à Alès et Châteaubriand, on ne les a pas pris de haut. Ça a été des matchs, comme on l'a dit, très disputés. À Alès, ça s'est joué à la fin de match. Châteaubriand a un coup de pied arrêté de flot. Donc ça se joue à des détails. Donc j'espère qu'on aura la même réussite en quart de finale. L'un des joueurs les plus réguliers cette saison, Jordan Ferry, bien sûr, qui nous accompagne à cet instant pour parler de cette semaine à venir. Jordan qui avait marqué d'ailleurs son premier but à Alès. Ça a fait rigoler, ça, un peu. Ouais, ça a fait rigoler. C'était mon premier but avec Montpellier en Coupe de France. Donc c'est bien. Je n'en marque pas souvent. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir marquer. Bon, alors on y va droit dans ses bottes à Canet, conscient du danger. C'est tout le charme de la compète. Mais bon, on y va pour... On est en quart de finale, donc on a deux matchs d'une potentielle finale. Si on n'est pas motivé maintenant, on l'est jamais, que ce soit une équipe amateur en face ou une équipe professionnelle. Il faut le jouer pareil. Et on peut être mardi soir en demi-finale de Coupe de France. Donc c'est un objectif plaisant, super excitant pour nous. Donc on y va mardi avec de grosses ambitions. Et donc en partant du principe, qui sera vraisemblablement très proche de la réalité, que tout se passera bien d'ici là. Le week-end, dans huit jours, vous serez à Nice. C'est un deuxième déplacement consécutif de championnat. Bon, ben là, je pense que ce qui se sera passé avant risque peut-être de conditionner ce qu'il se passera sur la Côte d'Azur. Oui, bien sûr. Bien sûr, après, on ne sait pas ce qui va se passer à Lille. Donc voilà, c'est pour ça que c'est... D'où l'importance de prendre les matchs les uns après les autres. Ça ne sert à rien de se projeter à dimanche prochain. Là, oui, on en parle parce que c'est une semaine à trois matchs. Mais ça va être deux déplacements capitaux, deux très belles équipes. Nice qui revient très bien aussi depuis la trêve, qui a su se replacer au classement. C'est un jeu avec beaucoup de jeunesse, beaucoup de vitesse. Ils ont un très beau style de jeu. C'est une équipe très, très compétitive qui fait une très belle deuxième partie de saison. Donc ça va être aussi un match très disputé. On aura beau dire, on aura beau parler des jours et des jours. De toute façon, la vérité sera toujours sur le terrain, Germain. C'est ça, bien sûr. C'est pour ça qu'on se prépare bien cette semaine, pour être prêt dans les meilleures conditions, que ce soit physiquement, techniquement et tactiquement, pour cet enchaînement de matchs. Lille, Canet-en-Roussillon et Nice. Voilà le programme des Montpellierains et les trois matchs que jouera évidemment Jordan Ferry. Cheville ouvrière aussi l'année d'une équipe qui doit tenir le rythme. Et c'est toute l'excitation de cette fin de saison. Merci beaucoup, Jordan. Merci à toi. Merci. Merci à toi.